... Andarini en tour de Pirlat et enfin Bernard Dillimar de Bigoulia. On est maman, Juan de Pirlat a pris des risques pour prendre la première place à la fin de cette ligne droite, juste devant Sienzo Célia des Pènes Mirabeau. À la troisième place, c'est notre ami de Cornillon, Cocal Bastien. À la quatrième place, pour l'instant, c'est Guilherme et Raphaël de Cagneux-sur-Mer. Il y a encore Cariette et au fil des angles, Boiviné, Sintia de Cornillon, Perroné-Fontaine, Perroné-Fontaine et Boulanger-Malon, des angles. Le premier, il est maman, Juan de Pirlat, le deuxième, Sienzo Célia des Pènes Mirabeau. À la troisième place, c'est Cocal Bastien et de Cornillon. Et pour l'instant, à la quatrième place, revient Guilherme et Raphaël de Cagneux-sur-Mer. La dernière ligne droite va être décisive pour la quatrième place, c'est chaud, c'est chaud. Et c'est deux numéros 14, mais lequel va passer, c'est Guilherme et Raphaël de Cagneux-sur-Mer. C'est l'agneau-Lucas de Perroné-Fontaine, Mezzamon-Forte, Adrien de Saint-Andreux, mon ami espagnol qui est à la première place. C'est Varomain de Sarriens, Alirac, Basile de Cavaillon, Ienco, Anthony de Bigulia, Logier Clément d'Entrechon, Rech, Max de Frontignon et Enderley Alban de Tarascon. L'agneau-Lucas de Perroné-Fontaine a repris la première place. Devant Adrien Mezzamon-Forte de Saint-Andreux, il est encore à la troisième place. Logier Clément d'Entrechon, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et enfin, la quatrième et dernière place qualificative sera une bagarre entre Rech, Max de Frontignon, et Ienco Anthony de Bigulia, j'étais en train de le chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada